Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire et Conscience, Michel Terrand, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Fabien ! Alors voilà, nous nous retrouvons pour parler de la Gnose aujourd'hui à nouveau, et nous parlions des courants du Gnosticisme, notamment les inversions théoriques sur le texte biblique, et nous avions commencé à parler des inversions sur la vision de la Bible au niveau de certains personnages qui sont caractéristiques de la fondation de la pensée judéo-chrétienne, et comment la Gnose remplaçait certains rôles de ces personnages, inversait certains rôles de ces personnages, on avait vu notamment Cain ou le serpent. On se retrouve sur une deuxième séance sur la Gnose, et on était en train de parler d'un courant du Gnosticisme qui s'appelle les judaïtes. Absolument, et bien ce sont des gnostiques qui considéraient juda comme le vrai fondateur du christianisme. En effet, sans la trahison de juda, il n'y avait pas de passion de Jésus, il n'y avait pas sa mort, et il n'y avait pas sa résurrection. Et comme Jean-Baptiste dans la version reçue des évangiles qui s'est abaissé pour que Jésus puisse s'élever, et bien juda c'est la même chose, il s'est abaissé, il faut qu'il croisse l'autre, Jésus, et que je diminue moi-même. On voit bien cette importance du rôle de juda dans la dernière Tentation du Christ, qui est un roman de Kazantzakis, c'est un film de Scorsese, et aussi dans les trois versions de juda, dans Fiction de Georges-Louis Borges. On voit bien dans ce film que Jésus n'a pas le courage d'aller se livrer lui-même, et il suggère à juda de le livrer à sa propre place. De ce point de vue, juda est le disciple préféré de Jésus. Et d'ailleurs, l'évangile de juda fait de lui ce disciple préféré, et Jésus dit à juda, dans cet évangile de juda, tu les surpasseras tous. Alors, finalement, le gnosticisme, est-ce que c'est le message originel de Jésus, et y a-t-il un Jésus qu'on peut discerner dans le texte ? Est-ce que les gnostiques ont un point de vue particulier sur Jésus, qui tranche avec ce qu'on connaît dans le christianisme généralement ? Alors, vous voyez, Fabien, plus j'avance et plus je réfléchis, moi, je trouve qu'on peut attribuer au personnage nommé Jésus une unité d'enseignement, une unité de parole. Ce personnage, tel qu'il nous est rapporté, est complètement polymorphe, et sa figure, à mesure qu'on essaie de la scruter ou de la cerner, devient de plus en plus floue. D'abord, Jésus ne nous est connu que par les paroles qu'on lui prête. Donc, il n'est finalement que ses propres paroles et leur résonance en nous. Mais beaucoup, par une sorte d'hallucination qu'il cultive, voient encore en lui un personnage de chair et de sang, bien présent, dont les paroles ne constituaient, pour ainsi dire, qu'un aspect. Le reste, la personnalité, les faits et gestes, étant pour eux, sinon décisifs, au moins très importants. En fait, ces faits et gestes, on peut les voir comme de pure fiction. C'est un storytelling évangélique qui a remplacé la bonne nouvelle du Christ, l'Evangelium Christi, par la bonne nouvelle au sujet du Christ, l'Evangelium des Christos. Alors, on a recouvert quelques paroles initiales de tout un tissu narratif qui relève du mythe. Quand je parle de sorité, alors, mythos, mythes, c'est une parole imaginée. Mythos, à la différence de logos, qui est une parole rationnelle, en grec. En fait, la bonne nouvelle, c'est classiquement, à l'époque, pour les contemporains de Jésus, l'annonce du royaume qui va arriver. Et ça devient, dans la lecture chrétienne, l'annonce du salut offert par la croix. Exactement. C'est Loisy qui disait, Alfred Loisy, Jésus a annoncé le royaume et c'est l'église qui est venue. Alors, l'église dans le sillage de Paul, l'église paulinienne, en quelque sorte. L'église majoritaire, vous avez absolument raison. Mais de toute façon, les attitudes, le texte même des évangiles est un millefeuille, en quelque sorte. Il y a des strates rédactionnelles très diverses qui se superposent. Alors, j'invite les auditeurs, ceux qui nous écoutent, à aller voir dans leur Nouveau Testament, l'évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 20 à 25. Ça, c'est un cas d'école. On y voit trois attitudes très différentes, impossibles à harmoniser entre elles, qui sont successivement énumérées. D'abord, dans le verset 21, on nous dit que le royaume est à l'intérieur de nous, ce qui correspond tout à fait à la gnose, à ce que dit, par exemple, l'évangile selon Thomas dans le Logion 3. Le royaume est à l'intérieur de vous. Ensuite, vous avez, à partir de 22, un texte apocalyptique et messianique, eschatologique, qui parle du jugement dernier, qui est inspiré du livre de Daniel. Et enfin, au verset 25, vous avez un texte polignien. Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et soit rejeté par cette génération. C'est le dolorisme polignien, ou le sacrifice de la croix, qui est ajouté. Je mets au défi quiconque d'harmoniser tous ces versets. C'est impossible. Il faut avoir beaucoup de foi pour continuer à dire que ce passage peut avoir une quelconque unité. Le rédacteur a bien oublié ce qu'il dit par ailleurs, qu'à coudre une nouvelle pièce à un vieux vêtement, « Tout va se déchirer » au chapitre 5 et verset 36. Vous savez, Fabien, moi je suis du midi, et dans mon midi natal, on dit « À force de pétasser, on perd le drap ». Je pense qu'on pourrait écrire l'évangile comme rapetassage. Tout est rapetassé, parce que ça ne tient pas. Alors, à propos du passage de Luc que je viens de dire, on m'a parlé d'une synthèse molle. Bon, mais c'est vraiment bien euphémiser les choses. Alors, je dirais que l'agnose implique réflexion, prise de conscience. Elle se moque complètement des menaces et de la peur du jugement dernier que l'on brandit. Elle se moque aussi, c'est-à-dire le côté eschatologique, inspiré du livre de Daniel. Elle se moque aussi de la valorisation du sacrifice, option polynienne, en rançon ou en rédemption pour nos péchés. Notez, Fabien, qu'en français, rançon et rédemption ont la même racine. C'est le même mot, sauf que l'un est de formation populaire, et l'autre de formation savante. Donc, pour l'agnose, ce sacrifice offert à un dieu exigeant, qui se trouve payé justement par ce sacrifice, exclut même l'idée de pardon, comme l'on dit aussi bien plus tard, « Sossin et les Sossiniens », parce que le pardonner implique que l'on efface la dette, et non pas qu'on recouvre la dette. Donc, il n'y a pas de pardon si le père a été payé par le sacrifice du fils. Il y aurait eu pardon s'il y avait eu un effacement de la dette. Donc, la strate eschatologique du christianisme, les fins dernières, le jugement dernier, vient des prophètes juifs, et la strate sacrificielle vient chez Paul. Elle vient d'Isaïe 53, le serviteur souffrant, ainsi qu'aussi que des mystères païens, en vogue à l'époque, qui affirmaient la mort et la résurrection d'un dieu. Par exemple, Osiris, Mitra, etc. Donc, Paul fait un syncrétisme entre le serviteur souffrant d'Isaïe 53, qui pour les juifs n'est pas du tout le Messie crucifié pour le salut des hommes, pas du tout, mais c'est une allégorie des épreuves actuelles d'Israël. Mais Paul a lu Isaïe 53, en voyant dans ce serviteur souffrant le Christ rachetant le péché originel, le péché des hommes. Bon, puisque le péché originel a été dogmatisé un peu plus tard, quand même. Or, rien chez les gnostiques n'est comparable à la valorisation du martyr ou au culte de la croix, pas plus qu'aux malédictions que l'on profère dans une optique eschatologique. Notez qu'il y a eu au Moyen-Âge des hérétiques appelés pétrobrusiens, disciples de Pierre de Bruy, qui refusaient de rendre un culte aux croix. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien ? Les malédictions, maudits, édues, etc. Des imprécations. Des imprécations, oui. Oui, tout à fait. Eh bien, là, je me demande comment on peut associer le pardon et la malédiction. Absolument. Ça me semble très contradictoire. Oui. Où se trouve le pardon si on maudit ? Mais maudire, ça veut dire dire du mal, bénir, dire du bien. Donc, c'est faire une sorte de réputation inscrite dans l'éternité à une personne, en quelque sorte, par ses imprécations. Voilà. Marquer du saut de la réprobation. De toute façon, prenons un exemple. Quand une voiture automobile ne marche pas, ça n'avance à rien de la maudire, de s'emporter contre elle, de lui dire, tu es une méchante automobile, jamais plus je ne te donnerai d'essence, etc. De lui taper dans les pneus, par exemple, avec ses pieds, pour marquer sa rage. Non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ouvrir le capot et voir ce qui ne va pas. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Alors, au nom du péché qu'on a conçu comme une désobéissance à Dieu, souvent, on n'est pas allé plus loin que la condamnation. Et peut-être que... Alors, c'est une double peine. Parce que si celui qui a péché, en fait, a fait fausse route, on lui ajoute un malheur, en plus. Parce que je pense que le péché ne peut n'être qu'une erreur, une fausse manœuvre, une fausse route. On se trompe simplement de conduite. Et c'est le sens initial en grec du mot amartia, amartéma aussi, que l'on trouve dans le Nouveau Testament, et que l'on traduit par péché. Mais c'est déjà ce que disait Socrate, nul n'est méchant volontairement. Et c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile selon Luc. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, cette parole vient sans doute du « Il a intercédé pour les coupables » d'Isaïe 53, 12. Mais la façon dont elle traite le thème, eh bien, grecque et précisément socratique. Vous voyez, elle est intéressante, cette parole. Par utilisation midrachique, le midrach, c'est l'utilisation d'un texte de la Bible juive en l'actualisant dans un autre contexte. Eh bien, le texte d'Isaïe, « Il a intercédé pour les coupables, est mis dans la bouche de Jésus. » Enfin, c'est Jésus qui intercède, justement. Mais de notre côté, « Il ne savent pas ce qu'il faut, c'est vraiment socratique. » Et là, on est bien en terrain gnostique, puisqu'il s'agit d'une réflexion sur la connaissance et sur les manques de la connaissance. « Il ne savent pas. » « Il ne savent pas. » Il ne faudrait pas traduire la deuxième partie, « Maudit est celui qui » ou « Malheur à celui qui ». Il faudrait traduire par « Malheureux est celui qui » ou « Malheureux ce qui ». Quelque chose comme « Aïe, 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 faites attention, vous voyez, et non pas une malédiction. » Le terme grec, c'est « Ouai ». En latin, c'est « Ouai ». Donc « Ouai, victis, malheureux, vaincu, etc. » Donc, si on traduisait par « Aïe, Aïe », ce qui est impossible de traduire « Ouai, ainsi », on se rapprocherait de l'esprit gnostique qui constate, bien sûr, évidemment, le mal, mais ne se contente pas de le condamner, mais il essaie de l'interpréter et de le comprendre. N'oublions pas toujours que Gnoz renvoie à connaissance. Ça me semble quelque chose de plus à hauteur d'homme, plus digne, plus mature d'un être humain que le scénario apocalyptique de la menace. Pour le jugement dernier, le jour de colère, le dit assiré, tout ce que vous voudrez. Ou que le scénario polinien, de la rançon expiatoire. Le Christ expiant les péchés et qui donnera l'agneau de Dieu et qui porte les péchés du monde, etc. Fabien, vous avez entendu parler du livre d'Anna Haran sur Eichmann, d'un Eichmann à Jérusalem. Anna Haran montre que Eichmann n'était pas un monstre comme on le croyait, mais simplement un petit fonctionnaire zélé qui faisait tout ce qu'on lui disait et qui obéissait simplement à ses supérieurs. Simplement, il a commis les pires crimes parce qu'il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé lui-même. Le mal, disait Anna Haran, c'est une absence de pensée, une absence de réflexion. Ou comme disent les psychologues, une absence de métacognition, c'est-à-dire le fait de revenir sur ce que l'on croit vrai. Vous voyez ? Alors le problème, c'est qu'Anna Haran s'est mis à dos toute la communauté juive, ses compatriotes en quelque sorte, en disant que Eichmann n'était pas un monstre, mais simplement un pauvre type qui ne réfléchissait pas. Parce qu'il est plus facile de penser à un monstre là, quelque chose d'inhumain, quelque chose qui échappe à toute compréhension. Anna Haran a voulu essayer de comprendre le mal. Attention, comprendre ne signifie pas excuser, bien entendu, mais essayer de voir comment il fonctionnait, le mal. Vous comprenez ? Oui, il me semble. C'est plus digne, non ? Vous ne croyez pas, Fabien ? Oui, tout à fait. Bon, ça ne laisse pas indifférent, de toute façon, le mal. Donc, après, l'explication permet... Voilà, je pense qu'il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Bon, dire que c'est tellement... Ça dépasse toute compréhension humaine. À mon avis, c'est un sacrificium intellectus, c'est-à-dire un sacrifice de l'intelligence. Non, il y a des causes. On peut même, comment dire, expliquer les camps. Alors, bien sûr, c'est une énorme catastrophe. C'est évident. Mais chacun a... Il y a eu une chaîne de commandement. Le conducteur du train devait arriver à l'heure. Le soldat devait faire ceci, faire cela, etc. Donc, il y a eu une obéissance passive, en quelque sorte. Et il y a eu une... Bon, on peut l'expliquer. Bien sûr, ça ne veut pas dire l'approuver, bien entendu. Ce serait horrible. Mais l'expliquer, bon, c'est la dignité de l'homme d'expliquer les choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'agnose, la connaissance. Parce que, bon, les malédictions n'ont jamais rien arrangé, en quelque sorte. Ou les imprécations, c'est la tyrannie de l'affectif, en quelque sorte. De l'affectif, de l'émotionnel, vous voyez. Non, moi je... On a vu vraiment très bien toutes ces notions-là. Il y a, finalement, dans le cheminement gnostique, un ésotérisme également, une perspective particulière de réalisation. On a commencé à en parler un petit peu. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, je pense que... Dans le Nouveau Testament, le mot essentiel, c'est le kairos, la circonstance. Or, cette circonstance, où de l'homme ancien doit s'éveiller le nouvel homme, en quelque sorte, elle n'est pas prédictible. Elle est toujours variable. La haute se dit très bien, au début de son Tao Te King, « La voie, vraiment, voie, n'est pas une voie constante. Les termes, vraiment, termes, ne sont pas des termes constants. » Et dans l'Évangile, selon Thomas, au Logion 91, Jésus dit à ses disciples, « Vous sondez le visage du ciel et de la terre, et la circonstance, vous ne savez pas l'apprécier. » Vous voyez, la circonstance, le kairos. Alors, tout est à faire, comme le dirait Jean Kélévitch, de manière et d'occasion. Alors, il est difficile à percevoir, ce kairos, cette circonstance, mais il est bien à faire de connaissances. Alors, on a peut-être, et j'en viens à l'ésotérisme, l'impression, on a peut-être l'impression que cette connaissance est réservée à certains seulement, qu'il y a une aristocratie de la gnose. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne s'agit pas d'obligation que les gnostiques diraient de façon combinatoire. Bon, ils nous disent, « Si tu veux trouver ta voie, fais effort. » Mais il n'y a pas d'obligation, comme dans la religion, lien, alliance, contrat, que la religion renverrait alors à réligarer, relier. Sur le Sinaï, un pacte a été passé entre Moïse et Dieu. Ce pacte était synalagmatique, c'est-à-dire, il était basé sur un échange. Dieu dit, « Je te protège et en retour, tu m'obéis. » Et Moïse dit, « Donc, moi, je dois t'obéir et j'ai le droit à ta protection. » Vous voyez, voilà, un contrat. Alors ça, c'est une vision que les gnostiques n'aimaient pas. Il prenait la religion au sens, non pas de réligarer, relier, mais de réléguerrer. Et c'est une étymologie qui est tout à fait possible. Elle s'autorise du grand Cicéron, d'ailleurs. Réléguerrer, ça veut dire relire, recueillir, scruter. Évidemment, je préfère cette étymologie réléguerrer plutôt que de réligarer, le lien qui nous relie à une puissance supérieure, si vous voulez, avec qui on passe contrat, avec laquelle on passe contrat. C'est un petit peu l'examen critique des circonstances. Dans le but d'avoir le comportement adapté, d'actualiser, dans la bonne perspective, en fait, la morale. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, comment dire, il vaut mieux donner des conseils, ce qu'on appelait une parénèse autrefois, être à l'optatif plutôt qu'à l'impératif. La gnose n'est jamais à l'impératif. Elle ne nous dit pas « tu dois faire ça pour obéir à telle ou telle puissance extérieure ». Non, elle dit « puisses-tu faire ceci, etc., je te donne tel ou tel conseil ». Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas formaliser ce que l'on doit faire. Pas du tout, c'est impossible. Tenez, Fabien, je vous donne un scoop ici, ainsi qu'aux auditeurs. Voici un verset satanique des Évangiles. C'est un verset qui appartient à un manuscrit appelé le Codex de Béz, après Luc, chapitre 6, verset 4. « Le même jour, ayant vu quelqu'un travaillant le jour du Shabbat, Jésus lui dit « Homme, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. » Alors là, on est bien en territoire gnostique. « Si tu sais, c'est si tu connais, c'est la connaissance. » Seulement, on ne peut pas savoir a priori ce que l'on doit faire. Et ce « logion », cette petite parole de Jésus, est très déstabilisateur. Il a occupé un homme comme Carl Gustav Jung pendant toute sa vie. Il a médité toute sa vie. Évidemment, toute une vie ne suffit pas à le méditer. Et on voit qu'on ne peut jamais tout modéliser et que rien n'est donné a priori. Alors, on critique les jésuites parce qu'ils ont abusé de la casuistique. Mais en fait, il faut toujours contextualiser, même les impératifs en quelque sorte. Donc à ce moment-là, ils ne sont plus des impératifs. Ils sont des conseils. Alors bien sûr, il serait plus commode de s'appliquer comme des enfants à respecter les commandements, les interdictions, conçues à la façon de Kant par exemple, conçues de façon catégorique. Le kantisme n'est rien d'autre en morale que la vieille morale religieuse du décalogue que Kant a relookée, en quelque sorte. C'est ce qu'a bien dit Schopenhauer dans « Le fondement de la morale ». Il y a une phrase de saint Augustin que l'on cite toujours, mais qui est énigmatique et puis un peu abyssale. Le disciple demandait à saint Augustin ce qu'il devait faire. Eh bien, Augustin répondit « Diliguer et quodwis fac » c'est-à-dire « Aime et fais ce que tu veux ». Ça, c'est la parole la plus profonde dans la vie, mais c'est aussi la plus difficile. Non pas pour la comprendre, mais pour la pratiquer. Donc, j'appelle le régnostic d'inspiration tous les mouvements qui font prévaloir la connaissance intérieure et secrète sur les ordres sociaux. Tous les mouvements libertaires, anarchisants, que l'on a décrétés hérétiques pour cette raison. Bon, ces mouvements, on les appelait des antinomistes en général. En fait, et là on revient à Paul, qui pour le coup a raison, la lettre tue et l'esprit vivifie. Comme vous le disiez, Fabien, les pneumatiques, ceux qui ont l'esprit, c'est ça, un pneu mangue, ceux qui ont le souffle divin en eux. Bon, la lettre tue et l'esprit vivifie. Pour agir en moral, il ne faut pas appliquer des codes ou des règles a priori. Mais malheureusement, la foule préférera suivre les sentiers balisés, les sentiers de grande randonnée, les GR, plutôt que de faire du hors-sentier. Et puis aussi, j'ai remarqué souvent, vous voyez Fabien, il y a une haine du savoir, ou de la gnose, du savoir, ou de la gnose, odium skientiae, la haine du savoir, qui est en bien des cas basée sur le ressentiment. Des fois, parfois, les gens n'aiment pas trop réfléchir. Par exemple, il y avait des hérétiques gnosimakes, alors les ennemis de la gnose, les ennemis de la connaissance, ou bien des hérétiques abécédariens, que j'ai repérés dans mon petit lexique des hérésies chrétiennes, chez Albert Michel. Les abécédariens prétendaient que pour connaître la parole de Dieu, il n'était pas nécessaire de connaître même l'alphabet. Mais il y a toujours eu cette haine de l'intellectuel, ce qu'on appelle l'entelo, de la grosse tête, elle est de tout temps et de tout lieu. Vous ne croyez pas, Fabien, qu'il y a une haine de la connaissance ? Parfois, peut-être que les gens se disent « c'est trop élevé pour moi, etc. » « ce n'est pas pour moi, voilà. » Non, vous ne croyez pas ? Oui, je crois que certaines personnes cherchent à être proches de l'idée qu'ils ont tous les talents qui leur ont été confiés un petit peu déjà de manière innée. Ils se posent la question de savoir quelle utilité ils vont trouver dans la connaissance, autre que la connaissance qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins, bien sûr, parce que celle-là, elle est vitale, mais qui vont... Ou alors, le travail philosophique n'intéresse pas tout le monde. C'est absolument certain. Je crois que souvent, le travail intellectuel est confondu avec une sorte de mépris de classe. Exactement. Et il y a cette confusion qui s'applique à l'école, souvent avec le professeur aussi, certains élèves qui le rejettent à cause de ça. Oui, oui, non, mais ça c'est absolument sûr. Alors, donc, maintenant, on peut envisager les rapports entre le royaume intérieur et la vie sociale. La gnose n'a qu'un but, c'est de se connaître soi-même. Et vous savez, Fabien, que ce message était celui de Socrate, qu'il avait lu sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Donc, notice et automne, connais-toi toi-même. Vous l'avez aussi chez Sénèque, dans Ad Marquiam, nosquete, connais-toi toi-même. Donc, vous voyez, Fabien, il y a une gnose, je dirais, générale, ou éternelle, bien antérieure au gnosticisme chrétien, puisque, avec Socrate, nous en sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et Saint-Irénée de Lyon ne s'y est pas trompé quand il a écrit son livre « Contre les hérésies » à D'Oersus à Hérésès, puisqu'il a sous-titré ce livre « Dénonciation et réfutation de la gnose aux non-menteurs ». Il attaque la pseudo-gnose, ou la soi-disant gnose. Je préfère dire, quant à moi, que cette gnose chrétienne, cette gnose système chrétienne, n'est pas toute la gnose, puisqu'il y a eu avant ce désir à revenir à l'intérieur de soi. Et puis, alors, il y a aussi une gnose juive qui n'est pas attestée par des textes avant le Moyen-Âge, mais qui peut-être a existé tôt, plutôt, très tôt. C'est ce qu'on appelle la Kabbale. C'est la gnose juive. Alors, on reproche à la gnose son nombrilisme, son introversion, mais comment peut-on refaire une unité perdue si on ne refait pas sa propre unité, si on ne se réunit pas d'abord à soi-même ? Alors, voici ce que dit, par exemple, l'évangile selon Thomas sur la réunion à soi. Mais je pense que c'est vrai, le changement, c'est ce que disait Gandhi. « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. » Donc, changez-vous d'abord vous-même, et après le monde sera changé. Alors, je reviens à mon évangile selon Thomas, au Logion 3. Jésus a dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est le dedans de vous, et il est le dehors de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. Mais si vous arrivez de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous la pauvreté. » Donc, vous voyez, le royaume est le dedans de vous. Donc, ça correspond tout à fait à Luc 17, 21. « Le royaume est à l'intérieur de vous. » « Anthos immon » en grec. Ça ne veut pas dire « parmi vous », etc. « Anthos » c'est « à l'intérieur d'eux ». D'ailleurs, la Vulgate, dans le texte de Luc, dit bien « Intraos est regnum dei » « à l'intérieur d'eux ». Donc, il y a une correspondance absolue entre ce Logion 3 du Lovange. Logion, ça veut dire « petite parole » de l'évangile selon Thomas. « Le dedans de vous » et Luc 17, 21. Donc, on nous invite, non pas à scruter à l'extérieur quelque chose, mais à scruter l'essentiel à l'intérieur de soi. Mais qu'on ne dise pas que cette attitude est égocentrée et stérile, parce que le rapport aux autres est parfaitement indiqué dès la suite, et il est le dehors de vous. Et cette suite n'est énigmatique qu'en apparence. En effet, lorsqu'un être s'est trouvé ou retrouvé, sa conversion va irradier, en quelque sorte, sur les autres, par contagion spirituelle. Et alors, cet être va lire son propre changement dans les yeux des autres. « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connu, et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. » Donc, quand je me suis trouvé, je reconnais en l'autre que je suis revenu à la vie, que je suis fils du Père le vivant. L'autre me donne garantie et caution de mon changement. Il m'assure de ce changement s'il y avait encore besoin de le faire. Et pourquoi est-ce que je suis revenu à la vie ? Parce que, tout simplement, je suis revenu à moi-même. Ayant fait retour sur moi-même, je suis passé de la mort à la vie. C'est ce que Cyrulnik, par exemple, appelle une résilience. C'est un processus de vivification par retour sur soi. Résilience ou de résurrection.